6 ans, 6 longues années pour revoir enfin Roger Federer et Rafael Nadal face à face en finale de Grand-Chelème. Depuis 2011 et la finale de Roland-Garros, une éternité s'est écoulée, l'occasion de remonter un peu le temps en Australie. Pour moi c'est un privilège, c'est un grand moment de se retrouver à nouveau en finale de Grand-Chelème, d'avoir une nouvelle chance de se rencontrer après ces deux années où nous avons eu des difficultés. A eux deux, Federer et Nadal comptent 31 titres du Grand-Chelème. Mais finit la période où les deux champions avaient fait de leur duel l'un des plus grands de l'histoire du sport. Nadal a 30 ans, Federer 35 et les voilà respectivement 9e et 17e au classement mondial après deux saisons de blessure à répétition. Depuis 2004, les deux champions se sont affrontés 34 fois. 8 de ces matchs étaient des finales de Grand-Chelème, ils se connaissent parfaitement. Je suis fan de Rafa, son jeu est exceptionnel. Nous avons eu des combats épiques dans le passé et aucun de nous deux pouvait imaginer que cela arriverait encore. Il y avait bien eu une finale il y a deux ans à Bâle en Suisse dans un tournoi mineur. Mais cette fois, le piment d'un tournoi du Grand-Chelème donnera une toute autre saveur à ce nouvel affrontement.